... J'ai une maladie héréditaire évolutive qui fait que ça attaque le centre de l'œil et je suis aveugle jusqu'en périphérie externe. Il me reste un petit peu de vue en périphérie, qui me permet de voir les contrastes, les mouvements. Actuellement, je ne vois plus les couleurs, mais je vois les contrastes, les mouvements, je reconnais les gens à la voix. J'ai mis les mains dans la terre en 2000, après une dépression. J'étais en dépression, donc pas bien, pendant quelques temps. Et je me suis dit, il faut que tu te sortes de là, donc il faut que tu fasses quelque chose. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec mes mains, mais je ne savais pas quoi. Et puis, les coïncidences ont fait que, quelques temps plus tard, une personne m'a dit que je devrais mettre les mains dans la terre. Cette personne était médium. Et puis, quelques temps après, j'ai reçu un livre comme quoi un sculpteur terre ouvrait ses stages aux déficients visuels. Donc, je me suis inscrite à ce cours. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et quand j'ai mis les mains dans la terre, je me suis rendu compte que ça se faisait tout seul. Voilà, donc c'est devenu une passion. La terre n'a rien changé au fait de toucher. Par contre, toucher la terre, c'est une sensation qui est très agréable, qui permet de se relier à la terre, donc qui permet de retrouver un équilibre aussi, quelque part psychologique. Et c'est une très, très bonne thérapie. Quand on n'y voit pas, on a besoin de se ressourcer plus souvent, je pense, que les voyants. Donc la nature est un bon moyen pour se ressourcer. La sculpture aussi, c'est la terre, toucher la terre, c'est un bien-être. C'est aussi une façon de donner une part de soi-même. Ça sert aussi de faire un petit peu canal avec des énergies et faire passer ce qu'on peut faire passer en énergie. Moi, mon motif à moi pour la sculpture, c'est essayer de faire passer un maximum de l'amour dedans. Voilà, alors j'essaye de faire des sculptures qui reflètent un peu l'amour, l'harmonie, la sensualité, voilà. J'ai envie de faire ressortir la beauté dans la sculpture. J'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est... L'amour, c'est vrai, c'est quelque chose de vrai. Donc c'est quelque chose qui est apaisant quand on le regarde, c'est quelque chose qui donne envie de le toucher. C'est aussi tactile, ça s'appelle aussi le côté tactile pour les gens qui y voient. La sensualité, tout ça, ça fait partie de l'amour.